Est-ce que la Terre est plate? Est-ce que le gouvernement mondial serait dirigé par des forces secrètes dont on ne connaîtrait pas l'existence? Est-ce que Elvis Presley serait encore vivant sur une île déserte quelque part? Autant de théories de mythes, complots, conspirationnistes qui gagnent de plus en plus d'adeptes maintenant sur le net. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de se pencher sur cette question et on vous souhaite une bonne émission. L'être humain a besoin de comprendre les choses. Quand on ne lui donne pas assez d'informations ou quand, de par nos connaissances, on n'est pas capable d'aller les chercher ou de les comprendre, on va tomber plus facilement dans ces pièges-là. Puis ce documentaire-là se focussait sur nécessairement en particulier trois choses. La première essayait de prouver que la religion chrétienne n'était pas réelle. La deuxième partie se focussait sur les événements du 9 septembre 2001. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Parce que Elvis vit vraiment sur une île, ce qui se passe à Hollywood, on entend plein de choses, il y en a qui sont des reptiles, il y en a qui sont... À la fin de la journée, encore une fois, ça changera absolument rien dans ma vie de tous les jours, dans ma vie spirituelle ou familiale. Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que YouTube, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au arrobas vers Jésus Média. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission d'A ciel ouvert, où on va se pencher sur une question qui est vraiment quelque chose qui est de plus en plus populaire sur le web. Toutes sortes de théories un peu plus fascinantes et un peu plus extraordinaires et parfois tirées par les cheveux. Et puis, on voit ça circuler sur YouTube, on voit ça circuler sur Facebook et vraiment, ça va attirer énormément de gens. Puis, c'est quelque chose même qui va gagner jusqu'à dans une certaine mesure le monde du christianisme, les gens qui sont des croyants aussi également. Et puis, c'est pour ça qu'on va se pencher sur la question aujourd'hui parce que vous écoutez À ciel ouvert, une émission où on se pose un regard spirituel sur notre monde. Et aujourd'hui, c'est le sujet, mythe, complot et conspiration. Et je suis, comme à l'habitude, comme à l'habitude pour Isabelle. Gondrin, à toi de bonjour. Salut. Tu es en studio avec nous. Et maintenant, deuxième émission avec Sébastien Roi-Lavallée. Salut Sébastien. Salut, ça va bien. Oui, ça va bien, toi? Oui. Toujours agréable de t'avoir parmi nous. D'abord, pour ceux qui sont sur YouTube à nous regarder, on porte fièrement aujourd'hui, d'une manière très heureuse, un t-shirt sur lequel on a le logo et puis le site web versjesus.org. On en reparlera plus à la fin de l'émission. Mais pour les intéressants qui aiment les ressources que l'on met de l'avant, d'abord, on vous remercie infiniment d'être à l'écoute. On espère que ces ressources sont une bénédiction pour vous. Et si vous voulez faire découvrir ces ressources-là à d'autres personnes, vous pouvez maintenant vous procurer le t-shirt sur le site web versjesus.org. Alors, j'ai parlé de la petite... Ta petite blog. Ta petite blog, effectivement. Et puis maintenant, on va rentrer un peu plus que directement dans le sujet de ça, mythe, complot et conspiration avec les trois personnes qu'on est ensemble en ce moment, justement. Et puis, moi, j'aimerais ça d'abord vous poser... Je m'en allais pour vous poser une question, mais avant, c'est vrai, on veut dire aux auditeurs de quoi on va parler aujourd'hui. On veut justement leur mettre, non pas l'eau à la bouche, mais le désir d'entendre aux oreilles, si je peux m'exprimer ainsi. Et Isabelle, j'aimerais que tu nous dises un peu de quoi tu vas nous parler en fonction de ce sujet et de ce thème. Bien, moi, ce que j'ai essayé de faire, Chani, c'est d'essayer de voir s'il y avait des études qui avaient été faites pour voir quel genre de personne va adhérer à ça, des mythes, des complots, des conspirations. Ça fait que j'ai trouvé des choses intéressantes. C'est pas toujours concluant, je te dirais, mais c'est quand même intéressant de se pencher puis de voir s'il y a de l'information intéressante là-dedans qui peuvent nous donner une piste, savoir même essayer de voir s'il y a des proches, si on est nous-mêmes à risque de ce genre de choses-là. Oui, OK. Moi, ça m'intéresse énormément parce que, je vais en parler tantôt, mais j'ai passé ma quantité d'heures bien personnelles dans mon passé à écouter ce genre d'informations-là véhiculées. Puis peut-être que je vais me retrouver dans la description que tu vas faire. Peut-être non, on va voir, ça m'intéresse. Sébastien, de ton côté, de quoi vas-tu nous parler? Moi, je vais parler de, est-ce que c'est justement important de connaître tous les mystères, les complots, les conspirations? Est-ce que c'est important de les connaître? Quand j'ai fait mes recherches, il n'y avait pas grand-chose sur cette question. D'ailleurs, je crois que je faisais mes recherches, je tombais plutôt sur qu'est-ce que tu vas parler. Mais bon, j'ai quand même des choses importantes à parler. Parce que les gens qui, souvent, sont très convaincus de certaines théories, nous donnent l'impression qu'ils sont investis d'une certaine mission, puis qu'ils se sentent interpellés personnellement. Et puis, peut-être, on se posait comme justement la question, c'est une bonne chose. Est-ce aussi important que ce qu'on se fait croire personnellement, au niveau de notre investissement personnel? On va voir à propos de ça. Moi, personnellement, j'aimerais vous parler d'un documentaire qui a été peut-être celui qui a été le précurseur de tout ce qui a suivi par la suite en termes de théorie du complot sur le web. Et je tais le nom du documentaire pour l'instant. Je vais en parler simplement plus tard. Et puis, je vais vous parler également d'une des premières théories du complot qui a existé, justement, en rapport avec notre foi. Et en méditation à la fin, je vais parler encore une fois d'une autre théorie conspirationniste qui est justement hyper reliée avec le spirituel. Fait qu'on a une belle émission devant nous. Et on va plonger directement dedans en vous posant la question suivante. Avez-vous déjà entendu des théories conspirationnistes? Et, on va se faire plaisir, pouvez-vous nous dire lesquelles étaient les plus tirées par les cheveux? OK? Parmi celles que vous avez vues passer devant vos yeux, disons, dans les dernières 10, 15, 20, 30 ans, peu importe. Ben, moi, c'est sûr qu'il y en a plusieurs, là. Comme tu as dit, Elvis qui vit sur une île avec Kennedy et Marilyn Monroe. J'ai entendu. Dernièrement, j'ai entendu parler que Kennedy, celui qui... Je ne sais plus si c'est le fils ou le cousin ou peu importe, il est dans la famille de John F. Kennedy. Il y a beaucoup de conspirations qui tournent alentour de cette famille-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts. Même aux États-Unis, ils disent qu'il y a le sort des Kennedy, là. Parce qu'ils sont entourés de malheurs. Puis, il y a tout le temps un qui se fait assassiner, tuer, il y a un accident. Dans ce cas-ci, c'est celui qui a eu un accident d'avion, qui est mort avec sa femme. Et je crois qu'ils n'ont jamais retrouvé le corps. Donc, c'est pour ça, là, que cette théorie-là entre en vigueur. Parce qu'ils n'ont pas retrouvé le corps. Puis là, apparemment, que Kennedy... Non, il est sur l'île avec Elvis. Non, ça, c'est son père. C'est éjecté de l'avion directement sur l'île. Oui. C'est son père, ça. Oui. Lui, il serait encore en vie. Puis, il se serait fait faire une chirurgie plastique. Puis, il va faire son coming out, son apparence, pour dénoncer Trump. Parce qu'apparemment que Trump aurait le pouvoir ou aurait la connaissance de voyager dans le temps. Avec son toupette, j'ai pas de misère à le croire. On parle de tirer par les cheveux. Excellent lien. Donc, je trouvais ça un peu farfelu. Effectivement. Mais John F. Kennedy, c'est vrai, ça a été une... Là, t'as parlé de la famille Kennedy. Mais John F. Kennedy, sa mort a suscité énormément d'enquêtes. Et encore aujourd'hui. Oui. Enquêtes réelles et enquêtes amateurs. Beaucoup de documentaires. Puis, on appelait ça la balle magique. Ou je sais pas trop comment. Parce que comment est-ce qu'il aurait été tué de cet angle-là si sa tête a fait tel mouvement lors de la 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 la? Plusieurs films. Beaucoup de complots reliés à ça, effectivement. Effectivement. Et puis, ça va du plus sérieux au plus loufoque. Oui. Comme on vient de dire. Parce qu'il y a quand même des théories de John F. Kennedy que t'écoutes ça. Puis, certainement, c'est plausible. Oui, voilà. Et voilà, exactement. Il y en a d'autres que... C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas pour dire qu'il y a pas de tout rien là-dedans qui est pas possible. Peut-être que certaines de ces théories tiennent à la rigueur la route. Mais là, on se fait plaisir en entrée d'émission. Puis, on va dans le loufoque. On essaie d'aller dans le plus tiré par les cheveux. Mais bon. Un peu un fort, Isabelle, de ton côté. Écoute, encore une fois, Chani, je vais peut-être te décevoir. Parce que j'ai... Ce qui me revenait toujours à l'esprit, c'est ce que moi, j'ai cru jusqu'à un certain point. Parce que quand on est pris en plein milieu, quand on est pris dedans, c'est une autre expérience aussi. Je sais pas si vous autres, vous êtes plus jeunes. Sébastien, peut-être pas tant que ça. Toi, t'es pas mal plus jeune. Mais l'année du Y2K, là, quand on a passé de 1999 à l'an 2000, on était en Georgie. J'habitais aux États-Unis dans ce temps-là. Puis écoute, pendant des mois avant ça, il fallait se préparer parce que là, tout allait cracher. Les avions qui volaient à ce moment-là, ils allaient tomber. Et vous vous souvenez de tout ce qui tournait autour de ça? Et là, tout ce qui était informatisé à ce moment-là était susceptible de... Ah oui, le fameux bug de l'an 2000. Oui, oui, le bug. Excuse-moi, c'est ça, j'essaie de trouver le terme en français. Parce qu'en anglais, on appelait ça le Y2K, le year 2000. Écoute, on était jeunes mariés, mon mari puis moi. Puis là, c'était l'affaire de qu'est-ce qui va se passer à minuit? Puis là, on reste debout et on disait, qu'est-ce qui va se passer? Le cadran, il va-tu, tu sais, s'éteindre, va-tu manquer d'électricité? Ah oui, on a l'impression que tout allait s'arrêter, que ça allait exploser. Dans ce salon, on n'avait même pas de cellulaire. Écoute, ça fait 20 ans. Il y en avait du monde qui était content. Plus que ça, 21 ans. Parce que le monde pensait que les services bancaires allaient tout perdre. Oui, ça fait que ceux qui étaient endettés, ils espéraient que... C'est ça, il y en a qui... Écoute, on y avait autant qui étaient contents, autant de gens qui avaient vraiment peur. Ça, c'était tiré par les cheveux, mais en même temps, à la limite, honnêtement, on se posait la question, qu'est-ce qui va arriver vraiment? Puis finalement, écoute, ma belle-mère, la fidèle, écoute, là, c'était le canage. Puis tu sais, parce que là, s'il n'y a plus rien disponible aussi, un peu... Il faut se préparer. Il faut se préparer. Puis tu sais, c'était quand même big, là. Je ne peux pas dire que je n'ai jamais vraiment cru. Je n'ai pas acheté en double à l'épicerie, rien de ça. Mais quand même, on avait une espèce de curiosité de voir, mais qu'est-ce qui va vraiment se passer, tu sais? Fait que c'est ça. Écoute, moi, je te rejoins, je me souviens encore de ça, de ce moment-là, même si je suis plus jeune, je m'en souviens très bien. Puis effectivement, là, on pensait qu'à cause que le système informatique n'était pas prêt à recevoir. Puis là, il y avait toutes sortes de théories, justement, sur la question. Puis on a vu, finalement, que ça s'est plutôt bien passé, au final. Oui, tout à fait. D'autres théories qui sont probablement dans tes... J'ai envie de dire dans tes cordes. Parce que tu as dit, déjà dans une émission passée, où on parlait sur la musique, que ton père jouait beaucoup de la musique des Beatles. Ah, tout à fait, oui. Et il y a une théorie qui circule sur le web, qui est assez loufoque, merci, qui dirait que Paul McCartney serait, en fait, mort quand il aurait eu 27 ans. Puis que, depuis tout ce temps-là, il aurait été remplacé par un sosie, qui avait gagné un concours de sosie à l'époque. Puis que toute la carrière, jusqu'à maintenant, ce serait, en fait, le sosie de Paul McCartney. Et non pas Paul McCartney lui-même. Ça, c'en est une qui est assez tirée par les cheveux. Puis moi, d'habitude, le sosie, il ressemble. D'habitude, le sosie n'a pas le talent de la personne. Non, non, c'est ça. Et je me souviens que Paul McCartney était au plein d'Abraham depuis quelques années. Puis il chantait encore très bien. Il n'a rien perdu de son talent. En tout cas, c'est le sosie, c'est bien pratiqué. On en avait parlé d'autres rapidement. Même chose pour Michael Jackson, il y en a qui dirait qu'il ne serait pas mort. Tupac, des fans de rap à la maison. OK, Tupac aussi, lui, il serait sûrement en train de préparer son retour sur la scène musicale. Écoute, s'ils font une compilation ou s'ils font une collaboration, Elvis Presley, Tupac puis Michael Jackson, on va avoir un album assez extraordinaire, merci. La Terre plate. Les personnes qui croient encore aujourd'hui que la Terre est plate. On ne veut pas insulter personne à la maison. Déjà, en partant, j'aimerais dire si vous avez l'impression qu'on veut se moquer. Ce n'est pas l'intention. C'est peut-être de dire qu'il y a beaucoup de théories comme celle-là qui circulent, qui justement vont aller faire, on va dire gain traction en anglais, qui vont aller vraiment chercher un effet boule de neige où les gens vont commencer de plus en plus à y croire. Puis dans le moins loufoque, avant on va parler des Simpsons, n'est-ce pas? On a souvent relevé qu'il y a des épisodes dans le passé, les Simpsons ça fait 30 ans qu'ils existent, des épisodes du passé qu'on retrouve, puis là on a l'impression qu'ils avaient un peu prédit. Prédit ce qui allait arriver dans le futur. La question qui, là, là, si vous êtes à l'écoute et que vous faites une petite recherche sur ce qu'on vient de dire, que ce soit pour vous amuser, mais ne passez pas beaucoup de temps là-dessus, s'il vous plaît. Non, c'est ça. Parce qu'on peut s'y perdre. On peut s'y perdre. Et puis on en parlera d'autres bientôt aussi, parce qu'il y en a qui c'était vraiment quelque chose que les gens ont pris beaucoup plus au sérieux. On parle des événements du 11 septembre, n'est-ce pas? Où on avait beaucoup de théories là-dessus par rapport à ce qui serait passé en arrière de ça. Et, bon, plus récemment même, on pourrait parler de la COVID-19, qu'on n'ira pas en détail. Le but, nous, aujourd'hui, c'est pas d'essayer de vous donner l'heure juste sur toutes ces théories-là, non, au contraire. Ça va être un point de savoir où on devrait se situer en tant que chrétien, en tant que personne qui acquiert sa spiritualité. Donc, on va quand même énumérer quelque chose de ces choses-là. Puis, d'abord, la question qui me brûle les lèvres, c'est, Isabelle, qu'est-ce qui fait en sorte que certaines théories qui nous semblent incroyables viennent à convaincre des gens, justement? Qui sont ces gens? En fait, c'est M. et Mme Tout-le-Monde. C'est ce que j'ai découvert. Puis même, j'ai regardé des articles, comme je dis, de psychologues ou tout ça. Puis, il y a certaines choses qui sont relevées que je vais partager, mais ils s'entendent tous pour dire que plus ça va. Dans le passé, on se disait que c'était souvent des gens qui étaient souvent dans les milieux défavorisés, qui n'avaient pas accès à beaucoup d'informations, qui n'avaient pas beaucoup d'éducation. Mais c'est de moins en moins vrai. Une chose aussi qui est soulignée, c'est que, c'est quand même impressionnant, c'est qu'une nouvelle va circuler une vraie nouvelle va circuler 100 fois moins vite qu'une mauvaise nouvelle. C'est comme si, dans la nature humaine, on aime ça le punch, on aime ça les... Laquelle qui circule plus vite? C'est la mauvaise. La mauvaise nouvelle. Elle circule 100 fois plus vite que la bonne. OK, OK. Ça l'explique nos nouvelles à la télévision. Oui, c'est ça. Ça dit un mensonge a le temps de faire le tour de la Terre quatre fois avant que la vérité mette ses chaussures. Ça, c'est vraiment Christian Page qui a donné cet exemple-là. Christian Page, en fait, c'est un expert québécois des mythes et complots. Donc, c'est pas n'importe qui. Il fait l'étude de ça. Que j'ai vu en conférence, imaginez-vous. Ah oui, pour vrai? Oui, oui, oui. Super. En fait, il dit aussi qu'une théorie, en général, va susciter à peu près entre, je ne vais pas me trouver, 5 et 15 % d'adeptes. Donc, n'importe quelle théorie va toujours aller chercher, en moyenne, 5 à 15 % d'adeptes. Qui semble peu, a priori, mais qu'au final, non, c'est beaucoup en réalité. Je ne sais pas si peu que ça. Parce que ça dit n'importe quelle théorie. Même les plus farfelus vont quand même aller chercher des adeptes. Peut-être plus vers le 5 %, mais quand même. Ça dit que plus haut que ça, c'est une situation exceptionnelle. On est dans une situation comme ça avec la COVID. Il y a beaucoup plus de ça, même qu'aux États-Unis et ailleurs, il y a des fois plus de 60 %, 75 % de la population qui croit en la conspiration. Mais encore une fois, c'est juste pour donner un contexte sans essayer de prendre position. Non, c'est ça. Puis pour le mentionner, le président actuel, puis quand vous écouterez cette émission-là, peut-être qu'il ne le saura plus, peut-être qu'il le saura-t-il encore. Donald Trump est, dans une certaine mesure, lui-même un adepte de ses théories parce qu'il en véhicule beaucoup. Tout à fait. Alors, on dit souvent qu'une conspiration ou un complot ou tout ça va aider à simplifier des situations qui sont complexes à comprendre. Donc, au lieu que les gens fassent ou aillent chercher leur information aux bonnes places, des fois, c'est trop compliqué. Tu sais, l'être humain, ça dit aussi qu'on cherche... L'être humain a besoin de comprendre les choses. Quand on ne lui donne pas assez d'informations ou quand, de par nos connaissances, on n'est pas capable d'aller les chercher ou de les comprendre, on va tomber plus facilement dans ces pièges-là parce que notre besoin fondamental en tant qu'humain, c'est de se sécuriser, de comprendre la situation. C'est quasiment même un certain... Il y en a un, ça gagne des spécialistes que j'ai vus qui a même utilisé le mot contrôle. On veut un contrôle de la situation. Donc, en adhérant à certaines théories, on a l'impression d'avoir un certain contrôle. Puis on a l'impression que si on la rejette ou si on ne la croit pas, les choses ne continueront pas de se produire d'une telle façon qui nous déplaise ou tout ça. On va parler aussi de partis politiques. Il y a certains, tu sais, dans la gauche ou la droite ou peu importe, il y en a plusieurs, il n'y en a pas juste deux, mais en tout cas, où est-ce qu'on se situe au niveau politique? Des deux côtés, dans les deux extrêmes, on va avoir aussi souvent l'impression ou on va être plus susceptibles de tomber dans la conspiration. Et souvent, ça va avoir un lien aussi avec notre... notre... voyons... des enchantements ou notre... notre mauvaise relation avec la politique actuelle. Tu sais, on va avoir envie de... Si on n'aime pas notre gouvernement, on va avoir tendance à croire plus ces théories-là. Ça fait que c'est un autre élément qui avait été ressorti. Attends un petit peu, je regarde encore. Non, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que il y a une... Je lisais un article une fois d'une jeune fille qui comparait l'Internet à un océan fou. OK, elle, elle trouvait que c'était incroyable tout ce qui s'y trouvait. Puis dans un océan fou, on peut des fois se retrouver, même dans notre vie en général, comme si on a une certaine perte de repère. Oui, tout à fait. Et quand on est dans une perte de repère, perte de contrôle, la première bouée qui va passer, on va s'accrocher. Fait que ce que tu racontes, puis ce que tu expliques, moi, je m'identifie beaucoup à ça. Puis en tant que chrétien, je m'identifie beaucoup à ça. Parce qu'on est privilégié en tant que chrétien d'avoir une bouée, OK, qui est la parole de Dieu, qui peut nous permettre justement de rester accrochés à quelque chose qu'on sait qui est un rock solide. Tout à fait. Puis des fois, peut-être qu'il y a certaines personnes dans le monde, parfois chrétiennes, qui ont un peu oublié le rôle que devait jouer peut-être la parole dans leur vie, vont éventuellement aller s'agripper à d'autres bouées, mais qui ne sont pas attachés au rock. Surtout quand on parle de la fin du monde. Je me souviens quand j'étais à Toronto, il y avait des gens dans la rue, puis il y avait une date, je ne me souviens plus de quelle date. Puis cette journée-là, c'est la fin du monde. C'était genre dans un mois. Mais tu sais, quand tu connais la parole, moi, même si je n'étais pas chrétien à l'époque, j'avais quand même une certaine connaissance. Je savais que, ben, je ne pense pas, moi, que dans un mois, c'est la fin du monde. Ça nous donne une... Tu as réussi à dormir cette nuit-là. Oui, 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 exactement. En connaissant la vérité, ça nous aide des fois, justement, à ne pas croire ces théoles-là. Tout à fait. C'est ça. Une autre chose qui était soulignée, c'est qu'on est beaucoup plus susceptibles aussi quand on vit des détresses. Quand on est en situation d'isolement, par exemple. Quand on a besoin de trouver un coupable. Quand on a été blessé, quand une situation nous a blessés personnellement. si ça nous a fait perdre notre emploi, si, je ne sais pas, la maladie... Peu importe ce qui nous arrive, la façon que ça nous affecte personnellement, on va avoir aussi plus tendance à croire à une théorie de conspiration. C'est ça. Encore une fois, notre besoin de donner un sens à une situation, ça parle de solitude aussi quand on est une personne qui est isolée. On a aussi plus tendance à croire à peu près n'importe quoi parce que quand on est en communication avec l'autre, l'autre peut devenir aussi comme un miroir, nous dire non, mais là, tu as-tu pensé à telle affaire? Oui, mais là... Fait qu'on peut en discuter. On peut... C'est ça. Comme échanger des idées pour... Des fois, on peut avoir... Ça peut nous aider à nous ouvrir les yeux sur le... OK, bien oui, je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai que ça, ça n'a pas trop d'allure. Fait que... Les personnes isolées ont beaucoup plus de chances d'adhérer à des théories de complots. Juste juste pour t'interrompre, il y a la personne qui est isolée puis qui cherche, qui va sur Internet, parce qu'on s'entend qu'Internet, c'est... Je ne sais pas si les recherches que tu as lues ont démontré qu'à ce temps, il y en a de plus en plus parce qu'à cause d'Internet, c'est plus facile. Quelqu'un qui est seul, qui va sur Internet, puis qui regarde ces complots-là, puis qui tchattent avec du monde. En général, les personnes avec qui cette personne-là tchattent, sont d'accord avec ce complot-là. Fait que là, tu sais, tu n'as pas personne, comme tu dis, qui est comme contre. Fait que là, tu as tout le monde... Alors, c'est vrai, regarde, il y en a mille sur le site que les autres disent que c'est vrai. OK, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est ça. Un autre élément que tu viens de mentionner, c'est ça, c'est que ça dit qu'aujourd'hui, effectivement, on en a beaucoup plus, puis ça n'ira pas en s'améliorant. Plus qu'on avance dans le futur, plus on va en avoir, parce que justement, l'information circule énormément, puis on parle, encore une fois, beaucoup aujourd'hui de la malinformation. Ça aussi, c'était un facteur. Une dernière chose, je m'excuse, je ne me souviens pas si je l'ai mentionné ou non, mais c'est de désigner un coupable. Oui. Ça nous fait du bien, des fois, parce que quand c'est trop abstrait, c'est trop compliqué comme affaire, puis on n'est pas capable de mettre le doigt sur le coupable, ou juste d'accepter qu'on n'a pas de réponse. En tant qu'être humain, des fois, c'est difficile. Je suis d'accord avec ce que tu dis, dans le fond, Isabelle, parce qu'il y a des jeunes, même à New York, dans plusieurs procès, qui ont été condamnés comme étant coupables, la prison à vie même parfois, parce qu'il n'y avait pas d'autres suspects dans l'enquête. Et le jury a déclaré unanimement les gens coupables, même si dans le fond, ils n'étaient pas coupables du tout, ils n'avaient pas de preuves réelles. Puis maintenant, que d'autres preuves avaient ressorti, on a montré que ce n'était pas ça, puis on les a recouvrés la liberté. C'était juste pour dire que par rapport à des fois, les gens veulent tellement un coupable qu'ils même à défaut de preuve sont prêts à condamner des personnes pas de coupables. Ce qui est fou, là, quand tu y penses. Oui, c'est vraiment triste. Fait que moi, je veux parler un peu de ça par rapport à mon expérience, rapidement aussi, à travers les théories du complot. Puis ça a vraiment, c'est rendu à un autre niveau, là, aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui circulent, justement. Puis grâce à l'Internet, où on va être capable de se connecter, comme tu l'as dit, Sébastien, avec des gens qui partagent notre opinion, quelque chose qui n'était pas nécessairement faisable dans le passé avant Internet. Parce que si nous, on avait nos idées un peu extrêmes dans notre patelin de pays, on était peut-être nous, notre cousin, puis notre deuxième voisin qui pensaient ça. Mais ça s'arrêtait pas mal là. Alors que sur Internet, tu peux retrouver une communauté de milliers de personnes, comme tu l'as dit, qui partagent les mêmes opinions que toi, ou la même compréhension des événements. Ce qui donne un faux sentiment que c'est quelque chose de... D'erroné. Forcément, oui. D'erroné ou que c'est forcément vrai. Parce que je suis pas tout seul là-dedans. Le documentaire qui a propulsé à ma connaissance vraiment ce phénomène-là s'appelle Zeitgeist, The Documentary. OK? Puis ça, c'est un mot qui veut... C'est un mot philosophe qui veut nous expliquer qu'on veut rechercher la vérité, et ainsi de suite. Et puis, ce documentaire-là, se focussait sur nécessairement, en particulier, trois choses. C'était trois théories du complot. La première, et à l'époque, je n'étais pas chrétien, maintenant que je le vois, je réalise à quel point c'est spécial, essayait de prouver que la religion chrétienne n'était pas réelle, que c'était un mythe qui avait été fondé sur d'autres religions orientales qui étaient précédentes et tout ça. Puis ils essaient de faire des liens avec toutes sortes de mythologies précédentes au niveau du nombre de disciples, au niveau de certains miracles que Jésus a fait. Puis leur but, c'est vraiment de démontrer qu'on s'est fait monter en bateau, OK? Le christianisme, ce n'est pas une vraie religion. Et puis ça, c'était la première partie. Deuxième partie, se focussait sur les événements du 9 septembre 2001, en disant qu'il y avait une conspiration-là des gouvernements secrets qui tiraient des ficelles. Et il y avait à l'époque un autre documentaire qui avait pris le relais, qui s'appelait Loose Change, qui exploitait le même filon par rapport au 9-11. Puis après ça, on parlait que les réserves fédérales aux États-Unis étaient contrôlées par une cabale internationale puis des banquiers et tout ça. C'est quelque chose qui est récurrent, ça, où on dit qu'une infime partie du monde riche tire les ficelles puis que finalement, ils font ce qu'ils veulent et tout ça. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On va voir avec Sébastien tantôt que c'est peut-être pas le plus important finalement. Reste néanmoins qu'en ce qui a trait à Jésus et au christianisme, ça revient à une certaine importance parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire que le premier complot qui a existé, c'est ceux qui voulaient démentir le christianisme. Et on a dit, pour la résurrection de Jésus, que les disciples avaient probablement volé le corps du Christ. Puis c'est pour ça qu'ils n'étaient pas dans la tombe. On a dit que c'était vraiment une conspiration, un complot. Puis on essaie de démontrer à quel point que dans le fond, Jésus n'est pas ressuscité des morts. J'ai lu sur cette question un livre que je conseille à tous nos auditeurs qui est un détective qui s'appelle J. Warner Wallace. J. Warner Wallace qui est un détective qui a travaillé pour trouver des « cold case » qu'on dit en anglais quand on va sur une scène de crème. Des cas non résolus. Des cas non résolus, merci. Et puis lui, c'était un expert dans le domaine de trouver justement les cas non résolus puis d'essayer de trouver la source et le meurtrier dont il en a trouvé beaucoup. Sa femme est devenue chrétienne à un certain moment donné puis lui, il ne croyait pas là-dedans, c'est n'importe quoi, puis tout ça. Puis elle dit, ben lis les évangiles puis tu vas voir que... Puis il dit, moi je vais les lire pour y montrer que c'est n'importe quoi. Et puis il a lu les évangiles puis il a trouvé que dans les évangiles, on pouvait avoir toutes les preuves qu'un enquêteur qui étudie des cas non résolus parce qu'on n'a d'habitude pas accès aux témoins directement dans les cas non résolus parce que c'est des cas qui se fait longtemps que les gens sont morts, on ne peut pas les interviewer. Donc on doit se fier sur des preuves circonstancielles, des preuves juridiques, parfois scientifiques, mais c'est vraiment pas facile, c'est un peu un casse-tête puis tout ça. Et puis il nous explique dans son livre à quel point les évangiles rencontrent tous les critères pour qu'on puisse en déduire que oui ou non, quelque chose s'est passé ou pas. Puis il nous détaille, puis moi ce que je ne ferai pas dans les cinq minutes qui me restent, mais il nous détaille que la théorie du vol du corps du Christ ne tient pas la route pour telle, telle, telle raison. Je fais exprès à la maison, on va aller lire le livre, OK? Il nous explique à quel point ultimement d'inventer un... Parce qu'il y en a qui vont dire que les disciples ont inventé une histoire, qu'ils se sont mis ensemble pour en tirer profit. Puis il explique après qu'un témoin en général qui va inventer une histoire pour en tirer profit doit justement avoir une raison d'en tirer profit, alors qu'eux, c'est l'inverse. En inventant une histoire comme ils inventaient, ils se mettaient à risque de persécution. Et ils n'avaient aucune raison de vouloir inventer ce qu'ils auraient inventé en disant que le Christ est ressuscité, on l'a vu et tout ça et tout ça, et qu'au contraire, ils se mettaient en danger. Alors, il y a dans son livre à peu près, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si j'ai combien, mais il y en a neuf ou dix où il nous explique à quel point chacune des étapes de la vie de Jésus, que ce soit les miracles qu'il faisait, que ce soit la mort à la croix, que ce soit la résurrection. D'un point de vue d'un détective en homicide, il dit, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi béton pour quelqu'un qui, comme lui, faisait ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. Tu lis ça, puis tu es comme, hey, c'est quelque chose. C'est vraiment spécial. Il n'y a pas un film, The Case of Christ? Oui, ça, c'est intéressant ce que tu le mentionnes. Ça, c'est Lee Strobel. C'est un journaliste qui a écrit un livre qui s'appelle The Case for Christ, justement, que j'ai dans mon sac en arrière de la caméra. J'ai oublié, je voulais l'amener pour le montrer. Peut-être que dans le sac bleu, il y a un livre. Ceux qui nous écoutent en ce moment sur podcast, vous n'allez pas pouvoir le voir. Ceux qui sont à la maison, je vais vous le montrer. Merci beaucoup à tous ceux qui nous aillent dans ce studio justement. Donc, le livre auquel tu fais référence, ce n'est pas lui que je parle. Ça ressemble beaucoup parce qu'on reprend les mêmes points beaucoup dans ce livre-là. Ils ont fait un film sur The Case for Christ et dans le film, on amène justement en procès un enseignant qui avait justement parlé un peu de Jésus dans sa classe puis on doit défendre le cas de Christ dans le film et J. Warner Wallace est appelé à la barre comme un expert pour défendre le cas de Christ. Donc, il y a comme un lien quand même entre les deux ouvrages. Donc, celui-là et celui que j'ai parlé un petit peu plus tôt. Alors, d'où je veux en venir? C'est que en tant que chrétien, on peut avoir une base solide sur notre croyance. Elle n'est pas fondée sur justement une gang de personnes qui se sont réunies et qui croient des choses farfelues parce que c'est l'argument que les gens pourraient nous sortir. Moi, je disais à un collègue de travail, il enseignait l'histoire puis il savait que j'étais chrétien, on faisait du covoiturage puis il dit « Fêtez-vous Noël? Comment vous le fêtez? » Puis tout ça. Puis je dis « Ouais, nous, personnellement, puis là, c'est personnel à la maison, s'il vous plaît, OK, là, je parle de moi, OK, c'est correct, c'est vous, votre façon, c'est différent. Mais je dis « Moi, à la maison, on a me dit à nos enfants depuis qu'ils sont tout jeunes que le Père Noël n'existait pas parce qu'on ne veut pas leur faire croire dans quelque chose qui n'est pas vrai. » Puis je disais ça à mon collègue, je disais ça « Tu dois trouver ça drôle parce que moi, je te dis qu'on le disait à nos enfants qu'on ne croit pas dans le Père Noël mais que je te dis de l'autre côté que je crois en Dieu et que toi, probablement, tu te dis que Dieu est aussi, pour toi, il est peut-être aussi pas vrai que le Père Noël. Sauf que de recherche au niveau de si c'est fondé ou pas, on voit que notre Père Céleste a pourvu à ce qui est tout ce qu'il fallait dans l'Évangile pour que ce soit considéré comme béton par un homicide, un détective en homicide qui était spécialiste dans les cas non résolus et qui était athée avant de se pencher sur la question. Donc, allez lire ça, vous allez voir. C'était objectif parce que c'est pas un croyant qui a fait ces études-là. Non, lui, il voulait prouver à sa femme que c'était n'importe quoi. C'était pas quelqu'un qui était croyant qui voulait prouver qu'il était pas fou. Fait que c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et puis, rapidement, rapidement, parce qu'après ça, on se dirige vers la grande question je pense qui est la plus intéressante, c'est « Does it really matter? » on dit en français. En anglais? Tu m'as eu, là, je pense. Oui, c'est ça. De connaître toutes les réponses à toutes les questions qu'on peut avoir dans le monde ici en ce moment. Je pense qu'une qui est importante, c'est celle-là au niveau de notre foi. Le reste, on va voir à quel point c'est important ou non. Puis je pense que quand on veut amener les gens à Christ, on doit passer par Christ et non pas par les fausses théories parce qu'il y a beaucoup de fausses théories qui existent. Il y a beaucoup de, pas nécessairement fausses théories, mais de conspiration. J'avais participé dans une série d'évangélisation dans mes débuts en tant que chrétien où on voulait amener les auditeurs, les personnes qui étaient là à prendre une décision envers Christ puis justement élever la vérité. Mais on avait passé sept de nos huit présentations à montrer à quel point il y avait des gens qui étaient dans les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie était émissée dans toutes les sphères de la société. Et on faisait ça pendant sept sessions pour finalement la huitième parler de Jésus. Puis j'en suis venu à la conclusion avec le temps qu'on aurait probablement dû faire l'inverse. Peut-être une session pour dire que il y a beaucoup de choses dont on n'a pas les réponses, mais voici ce dont on est sûr. Voici ce dont on est sûr. Puis je pense qu'on aurait dû faire ça parce qu'à la fin, on a réalisé qu'il y a eu peu de décisions et que les gens étaient devenus un peu plus paranoïaques qu'en paix avec ce qu'on avait présenté depuis huit sessions. Alors que normalement, quand on revient à la rencontre d'audition, on devrait ressortir de là en paix et non pas avec une paranoïa exacerbée. Donc c'était un petit peu rapidement deux témoignages que je voulais partager et puis je vais te laisser Sébastien prendre le relais à ce moment-ci parce qu'au final, en tant que chrétien... Ça vaut-tu la peine d'élucider tous les mystères, tous les complots, toutes les conspirations qui existent en ce moment. Et je voulais juste revenir à ton histoire de Père Noël. Oui. Tu sais, une chose importante de se souvenir, c'est que je pense que tous les adultes, en majorité, savent à 100% que le Père Noël n'existe pas, que la fée des dents n'existe pas, que toutes les autres... Les lutins, peut-être. Les lutins, oui. Mais pour ce qui est de Dieu, même quelqu'un qui ne croit pas peut quand même avoir un certain... Un doute. Doute, oui. Mais Père Noël n'est pas de doute. On sait qu'il n'existe pas. Donc ça m'amène à la question est-ce que c'est vraiment justement important de tout délucider ces mystères-là qu'il y a sur cette planète? Moi, quand j'étais jeune, je me souviens que... Moi, je n'ai pas été élevé chrétien que je ne croyais pas vraiment en Dieu. J'ai bien dit que je ne croyais pas vraiment parce qu'il y avait quand même toujours un doute. Je me souviens qu'avec mes amis, on était bien philosophes, nous, moi et mes chums. On parlait souvent, on est ici de pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre but? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que c'est des extraterrestres? Est-ce que c'est l'évolution? Donc, c'était des questions existentielles, philosophiques, qu'on aimait partager. Oui. Ça, je pense que c'est sain de se poser des questions par rapport à ça. Je crois que c'est le mystère que je dirais aux gens que oui, c'est important peut-être d'élucider ce mystère-là. C'est souvent ce qu'on appelle la quête spirituelle, ce qui nous amène des fois justement parce que c'est des questions existentielles profondes où est-ce qu'on se dit d'où je viens ou c'est quoi mon but dans la vie. Ça nous touche personnellement. On veut une réponse à nous touche vraiment à chaque être humain. Parce que ça a un impact sur ta vie. C'est quelque chose comme que tu peux contrôler un peu. C'est personnel. Le fait de savoir qui a fait tomber les tours, même si tu le sais, je veux dire, sont tombées pareilles, ta vie à toi continue dans ton petit chez-toi de Québec. Tu vas continuer à travailler, à élever tes enfants. Il n'y a pas rien qui va changer dans ta vie de tous les jours. De savoir, comme on a dit tantôt, est-ce qu'Elvis vit vraiment sur une île? Mettons que tu m'apporterais des photos. Oui, Elvis, il est sur une île. OK, oui, mais à la fin de la journée, ça ne changera absolument rien dans ma vie de tous les jours, dans ma vie spirituelle ou familiale. Ça ne changera absolument rien. C'est ça. Donc, est-ce que c'est vraiment important de connaître toutes ces conspirations, complots, mystères qu'on se rend compte que peut-être que ce n'est pas nécessaire. Les gens d'Hollywood, qu'est-ce qui se passe à Hollywood? On entend plein de choses. Il y en a qui sont des reptiles. Il y en a qui sont... À la fin de la journée, encore une fois, moi qui reste à Québec, qu'est-ce qui se passe à Hollywood, dans leur monde? Est-ce que ça vaut un investissement de temps à élucider? Parce qu'il y en a qui vont... Je l'ai fait. Je l'ai fait avec les documentaires que je vous ai dit. J'ai investi du temps à y regarder ça. C'était des nuits entières. Mais au final, comme tu le dis, je ne pouvais pas faire grand-chose au bout du compte. Non, il n'y a rien que tu peux faire. Puis, une autre question qu'il faut se poser, c'est si, mettons, je ne viendrais qu'à être à découvrir un mystère. J'ai la vérité. Moi, je le sais que Marilyn Monroe va se réunir. Tu l'as, la vérité. Puis, c'est vraiment ça. Est-ce que les gens vont te croire? Est-ce que les gens vont te dire « Ah, hé, Sébastien, il l'a vu, là. » Ça va rester quand même dans un complot. Il y a quand même des gens qui ne croiront pas. La majorité des gens ne croiront sûrement pas, d'ailleurs. Donc, puis là, une autre question qu'il faut se poser, c'est de connaître ces mystères-là. Est-ce que, si, mettons, moi, je me demande est-ce que Dieu existe? OK? Puis, je fais mes recherches. Je lis. Puis là, je me rends compte que Dieu existe. Mais là, tu te rends compte que là, il faut falloir que tu changes ta vie. Puis moi, ça ne me tente pas de la changer. À ce moment-là, est-ce que tu deviens plus susceptible de croire, mettons, j'ai déjà entendu dire que Jésus est un magicien. C'est pour ça qu'il a fait des miracles. Est-ce que moi, vu que là, moi, je n'accepte pas la vérité, que là, je vais être plus susceptible justement de croire que non, les extraterrestres, finalement, moi, c'est ça que je crois. Parce qu'en croyant les extraterrestres, on s'entend que je n'ai pas vraiment besoin de changer rien dans ma vie. Oui. Donc, c'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse. Non, mais c'est une question essentielle pour le chrétien parce que des fois, on peut justement essayer de chercher un échappatoire à ce qu'on a été déjà convaincu et des fois, de dire, oh non, non, c'est l'évolution juste pour se décharger un peu au niveau, voyons comment on dit. de la conscience. Conscience, merci. On va avoir la conscience tranquille. Oui, on va avoir la conscience tranquille. Ou si, encore une question que je vais poser et que je n'ai pas la réponse, mais si, mettons, moi, je déteste les Américains et je les haïs. J'ai eu une époque que je n'aime pas les Américains trop, Je m'en souviens aux auditeurs, par contre, que tu as habité aux États-Unis longtemps et que tu les aimes beaucoup. Je les aime beaucoup les Américains aujourd'hui, j'ai changé. Mais j'ai eu une époque que moi, les Américains, c'était des têtes carrées. Ça ne m'intéressait pas trop, je me souviens quand je n'étais jamais géré vivre là et j'ai été finalement. Mais, mettons, moi, dans mon petit chez moi, je n'aime pas les Américains et que là, je vois que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Ça a été filmé, ça. Ce n'est pas vrai. C'était durant le temps de la guerre froide. Ils voulaient être les premiers, vraiment, ils voulaient dépasser la Russie. Donc, si, justement, il y a quelque chose que je n'aime pas, est-ce que ça va influencer par rapport au complot? Puis, il y a une autre chose aussi qui nous influence, nos amis, nos familles, qu'est-ce que nos familles croient, qu'est-ce que nos amis croient. Ils vont peut-être avoir un impact sur des choses que je vais entendre. Ah, mais mes amis, moi, ils croient à ça. Peut-être que c'est vrai, ma famille, moi, à quoi ça. Il y a plein d'influences qui nous amènent, peut-être, justement, à croire à ces complots-là. C'est ce qui m'amène à dire que c'est important de faire nos recherches. Oui. Comme tu l'as mentionné, Chani, si on se pose des questions par rapport, justement, au miracle de Jésus. Parce que moi, je me souviens, c'était quand je me posais des questions, genre, mais là, tu sais, par exemple, nourrir 5000 personnes à partir de... Cinq pains, deux poissons. Cinq pains, deux poissons. Je ne sais pas, tu sais, ça me laissait de dire, oui, peut-être que c'est exagéré un petit peu ou peut-être que c'est un magicien. Mais quand on fait nos recherches et qu'on lit vraiment la Bible, on lit Luc, Jean, Marc, Mathieu, les quatre parles, justement, de cet incident-là. puis c'est vraiment détaillé puis les quatre ont la même histoire. Ça revient à ton détective que tu parlais tantôt. Lorsque tu as quatre personnes qui relatent une histoire puis que les quatre ont les mêmes détails, généralement, un détective va dire quand il se fait raconter quatre histoires par quatre personnes, ça veut normalement dire que c'est vraiment ça qu'est-ce qui s'est passé. Là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais quand tu lis la Bible, il y a des choses des fois d'un apôt à l'autre qui est différente un petit peu. C'est normal, notre perception est différente, notre background d'où ce qu'on vient est différent. On ne perçoit pas les mêmes choses. Il y en a un qui peut peut-être dire qu'il y avait trois personnes avec un gelé rouge, l'autre va dire qu'il y avait... Non, il y était deux avec un gelé orange. Mais c'est le gros qui est important. J. Warner Wallace dit dans son livre justement que lui, quand il fait une enquête et qu'il y a quatre témoins qui rapportent exactement le même récit, c'est une indication pour lui qu'il y a collusion et qu'on est en train d'inventer une histoire. Et quand il y a des petits détails qui ne sont pas identiques, c'est signe que ces quatre personnes-là ont vraiment vu ce qu'ils ont vu, mais qu'ils sont influencés par des biais personnels qui ont permis qu'il y ait des petites discrepancies, qu'on dit en anglais, des petits détails qui ne sont pas identiques. c'est ce qu'on devrait s'attendre d'un vrai témoin oculaire. Oui, exactement. Puis c'est le fun de savoir ça parce que je me souviens de lire des choses de moi, mais là, lui, pourquoi que lui dit ça, lui dit ça, puis ça m'agacait, mais c'est normal. Puis il y a d'autres personnes non bibliques qui ont écrit des choses par rapport à la vie de Jésus, dont Joséphéus, qui est un prêtre juif qui a été emprisonné par les Romains, a écrit un livre qui s'appelle Antiquité et il mentionne la vie de Jésus, il en parle de Jésus. Donc il n'y a pas juste la Bible qui parle de Jésus. Il y a d'autres auteurs qui ont écrit des livres par rapport à la vie de Jésus. Puis en passant, les Juifs n'ont jamais renié les miracles. Ils ont juste dit que Jésus était pris du démon. Qui n'était pas le fils de Dieu. Mais ils n'ont quand même jamais renié qu'est-ce que lui a fait. Puis ça serait faux de dire que les choses ne sont pas vraies à cause qu'on n'a pas de preuves physiques, justement à cause de ce qu'on a parlé tantôt. Là, je vais vite parce que... Tu me vois tapoter avec mon téléphone. Dans la Bible, Amos 5-8. Ici, je vais lire ça vite, vite. Bien sûr. Amos 5-8. Il a créé les Pléiades et l'Orient. Il change les ténèbres en aurore, il obscurie. Il a créé les Pléiades et l'Orient. Les Pléiades, c'est sept étoiles et l'Orient. La Pléiade et l'Orient ont été découvertes par Galilée. Galilée, qui est un... Dans le monde scientifique, astronomique, c'est la personne de référence. Oui. Au milieu du 15e siècle qui est né, je crois, au 16e siècle. En 1610, il a découvert les sept étoiles et l'Orient. Alors qu'Amos a été écrit environ 700 ans avant Jésus-Christ. Donc, pourquoi ça a été écrit? Pourquoi on était au courant de ça alors que Galilée est le premier à l'avoir découvert en 1610? Il y a des preuves archéologiques. Le mur de Géricault qui est tombé, qui était tombé à l'extérieur de la ville, alors qu'en théorie, lorsqu'une ville se fait attaquer, les murs tombent à l'intérieur et on trouvait que les murs étaient à l'extérieur. Job 26-7 écrit que la terre est suspendue dans le vide. Bon, à cette époque-là, il ne croyait pas que la terre était suspendue dans le vide, il croyait que ce soit les dieux qui la soutenaient ou il y avait toutes sortes de théories. Pourquoi qu'à cette époque-là, on était au courant dans la Bible que la terre était vraiment dans... qu'est-ce qu'elle est? Oui, oui. Et aussi, en terminant, il y a des prophéties dans la Bible qui nous prouvent que c'est vrai. Amen. Et ce que j'aime à propos de ce que Sébastien vient justement de nous expliquer, c'est qu'à la limite, c'est pas qu'il faut pas rechercher rien dans la vie. C'est de s'assurer qu'il y ait des sources fiables et de... Écoute, on n'a pas tant de temps de ça dans notre vie. Jacques, il nous dit qu'on est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui puis ensuite disparaît. Passe ton temps, probablement, à élucider ce qui vaut la peine d'être élucidé. Où est-ce que je m'en vais après la mort? Qu'est-ce que je fais ici? Puis d'où est-ce que je viens? Il me semble que ça, c'est des questions saines, comme tu l'as dit, Sébastien, à se poser puis à dire « Moi, passer plus de temps à essayer d'élucider ces questions-là plutôt que de savoir si Donald Trump, c'est un reptilien qui a été arrivé d'une autre planète. » À la fin de ta vie, même si tu avais découvert que c'était la réalité, il y aurait probablement eu d'autres choses de plus important qu'il aurait fallu que tu t'attardes pour passer ton investigation dessus. Merci, Sébastien. – C'est un plaisir. – À ce stade-ci, j'aimerais inviter les auditeurs à une courte méditation où on va justement voir d'où ça vient un peu ça, cette mauvaise habitude de créer des théories conspirationnistes. Alors, à la maison, ceux qui sont à l'écoute, il y a dans la parole de Dieu celui qu'on appelle le père du mensonge. On l'appelle le diable, le Satan, le Lucifer, le serpent ancien, de toutes sortes de manières. Et dans les premières pages de la Bible, on voit qu'il a été dire des mensonges à Adam et Ève, dans le jardin, en disant sur Dieu des faussetés. Et on comprend que ce qui s'est produit-là remontait à même déjà plus loin, dans le ciel. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui nous dit, dans Ésaïe 14, à partir du verset 13, ils ont dit « Tu disais en ton cœur je monterai au ciel. » Là, on parle de Lucifer, justement. Tu disais en ton cœur je monterai au ciel. « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus. Je serai semblable au Très-Haut. » Donc la parole de Dieu nous dit que l'ennemi de Dieu, dans le fond, qui était d'abord Lucifer, qui était un ange qui était de lumière avant de devenir le père du mensonge, avait cette aspiration-là à devenir comme Dieu. Et puis, en faisant ça, ce qu'il a fait, et puis il y a un livre que j'aimerais justement citer, on appelle « La grande controverse » au chapitre 29, on dit « L'origine du mal ». On nous dit que de la situation, l'orgueil que lui inspirait sa haute situation fit naître en lui le désir de la suprématie. Donc on parle de Satan. « Oubliant les grands honneurs dont il était l'objet de la part de son Créateur, fier de l'éclat de sa gloire, il aspira à l'égalité avec Dieu. » Alors, ensuite, on nous dit « Aimer et vénérer des armées célestes » Il avait une position qui était très agréable et très en vue. « Il surpassait tous les anges en sagesse et en magnificence. Le Fils de Dieu, cependant, était reconnu comme le souverain du ciel. Il partageait la puissance et l'autorité du Père et participait à tous ses conseils. Lucifer, qui n'était pas informé de la même manière de tous les desseins du Tout-Puissant, demandait « Pourquoi le Fils aurait-il la suprématie? Pourquoi est-il élevé au-dessus de moi? » Ensuite, on nous dit que le fier chérubin, Satan, est allé semer la discorde parmi les anges, opérant dans le secret et tout en cachant d'abord ses intentions réelles sous le masque d'une grande vénération pour Dieu et s'efforça de soulever le mécontentement contre les lois qui gouvernaient les êtres célestes affirmant qu'elle imposait des restrictions inutiles. Le Père du mensonge, Satan, dans le fond, c'était le premier à donner lieu à ça, ses théories conspirationnistes, qui est allé répandre autour de lui, justement, avec de mauvaises intentions. Nous, notre rôle, personnellement, ce n'est pas d'essayer de démasquer tous les pièges du malin. L'ennemi, jusqu'à ce jour, essaie de perdre les croyants. on nous dit qu'il y a la lumière et les ténèbres. Si on essaie de trouver tous les mensonges et de trouver qu'est-ce qui cloche dans tous ces mensonges-là, eh bien, on va réaliser à quel point ce ne sera pas long qu'on va s'y perdre. Plutôt, il faudrait se pencher sur la vérité, essayer de regarder qui est Dieu, quelle est sa nature, qu'est-ce qu'on peut apprendre dans la parole. Et puis, en faisant ça, on va être correct, on va être capable même de discerner ce qui est vrai et de ce qui est faux en étudiant le vrai. Donc, je vous laisse avec une petite histoire. Ceux qui sont des enquêteurs dans le domaine des finances, pour ceux qui sont dans le crime organisé ou tout ça, et qui veulent découvrir si les billets de banque qui sont utilisés, ce sont des vrais ou des faux, on les soumet, semble-t-il, à un exercice qui est le suivant. On va leur demander d'étudier un vrai billet de banque pendant des heures et des heures et des heures, connaître le vrai billet sous toutes ses coutures, à l'envers, à l'endroit, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire défiler devant eux des vrais et des faux billets de banque et ils vont être capables de déterminer les vrais billets des faux billets. Alors, leur entraînement, ce n'est pas de s'éduquer sur tous les faux billets, qu'est-ce qu'ils ont, comment ils sont faits les faux, est-ce qu'ils ont les faux billets, une sorte de papier qui n'est pas comme les vrais, est-ce que ça, ce n'est pas ça l'entraînement qu'ils reçoivent. C'est de prendre tout le temps nécessaire à étudier le vrai billet, de cette façon-là, ils sont ensuite capables de découvrir et de reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors, si on a une invitation à vous faire, c'est de faire exactement la même chose. Passez donc votre précieux temps à étudier ce qui est vrai et on a l'assurance en tant que chrétien que notre roc se trouve dans la parole de Dieu et si vous l'étudiez suffisamment et assez longtemps, vous allez pouvoir déterminer ce qui est vrai de ce qui est faux dans toutes les conspirations et les théories qui peuvent circuler dans votre vie autour de vous et sur le web. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au arrobasversjesumédias. Alors, on vous remercie infiniment d'avoir été des nôtres encore une fois pour une émission de « À ciel ouvert » et puis je remercie encore également Isabelle Grondin-Atwood. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On a beaucoup appris avec ce que tu nous as ajouté. Oui, moi aussi, vraiment. C'est intéressant. Et Sébastien Roy-Lavallée, deuxième présence auprès de nous. On espère la deuxième d'une série encore plus grande. Ça me fait très plaisir. J'ai bien aimé. Et à la maison, on aimerait ça encore une fois vous inviter non seulement à être des nôtres pour la prochaine émission, mais aussi, si vous aimez les ressources, on l'a dit en entrée d'émission, on a maintenant disponible des t-shirts sur lesquels il est inscrit « Vers Jésus ». Vous pouvez trouver sur notre site versjesus.org faire connaître les ressources aux gens autour de vous tout en nous encourageant et en nous soutenant. Et on a aussi maintenant une page sur Patreon. Alors, Patreon, vous allez pouvoir trouver les détails dans la description également. Et ça, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un endroit où vous pouvez décider de contribuer à mesure de vos moyens, de votre capacité, de ce que vous voulez contribuer pour qu'on puisse continuer d'offrir des ressources comme on le fait présentement parce que c'est vraiment quelque chose qui nous est absolument à cœur tous ici présents et on veut absolument donner ça et que ce soit disponible au plus grand nombre possible. Mais, comme toute chose dans ce monde, ça prend éventuellement des moyens et c'est sûr que ceux qui veulent nous soutenir pourront le faire maintenant à travers cette nouvelle plateforme qui est sur Patreon où les détails sont en dessous et on vous invite à le faire si c'est quelque chose qui est possible pour vous. Alors, on vous remercie encore. Merci les collaborateurs. Merci encore. À la prochaine. Oui, on vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous tout le monde. Oui, absolument. Vous écoutiez À ciel ouvert, une production de Vers Jésus. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org.